bonjour ou bonsoir les amis j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez en tout cas c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations bienvenue sur votre chaîne bled mara libia qui attend comme toujours vos encouragements en partageant les vidéos les séquences de votre chaîne auprès de vos connaissances auprès de vos proches et surtout surtout conseiller de s'abonner à cette chaîne pour y être informé très rapidement et ce en toute primeur bien évidemment merci de nous recevoir chez vous et parmi vous une nouvelle fois cette 237e vidéo vient vers vous pour vous proposer votre ce qui fait débat habituel c'est à dire tout simplement la petite discussion ce qui fait discussion entre nous à chacune de nos rencontres et comme vous le savez désormais comme à son habitude le cqfd de votre bled mara libia se consacre à cette actualité très riche nord africaine pour vous la résumer brièvement en quelques mots ce cqfd oui le cqfd d'aujourd'hui de maintenant se consacre à ce que veut finalement ce vieux régime algérien oui et la question est posée par pertinence ou impertinence en effet ce régime de ses vieux caporaux en algérie fait preuve d'une agressivité inouï sans précédent envers son voisin qui est le maroc depuis qu'il a placé à la tête de cette pseudo présidence désignée ou tout désignée on ne sait comment de cette république république épaulée par ses parvenus caporaux qui lancent sans cesse et sans preuve de graves accusations et autres menaces contre ce voisin marocain et cela a des comportements et des situations qui ont été expressément créés oui créés et qui pourraient même déborder au delà au delà jusqu'à atteindre cette espagne en effet cette espagne cette même espagne malgré son éloignement géographique et ses ignorances détenant et aboutissant de ces problèmes auxquels sont confrontés les deux pays à savoir cette algérie même et le maroc puisque cette même espagne a été impliquée de loin comme de près mais pas plus tard que l'année dernière dans cette affaire dite Ibrahim Raley ce pseudo chef séparatiste du front Polisario souvenons-nous-en qui est entré en cette espagne avec un passeport diplomatique algérien sous une fausse identité de Mohamed Ben Botoche alors qu'il possédait une carte d'identité espagnole en bonne et due forme souvenons-nous-en de cette affaire qui avait provoqué l'une des crises les plus graves en Espagne et le Maroc avec des conséquences oui avec des conséquences qui sont toujours d'actualité ce n'est pas encore fini et cette année donc cette année 2022 l'Espagne est toujours présente dans cette situation tendue et qui a été créée par ce régime algérien juste pour nuire oui juste pour nuire aux relations marocco-espagnoles cette Espagne demeure toujours présente oui demeure toujours présente malgré tout et tel que publié tel que publié dans un article de cet organe officiel algérien appelé Elgiche l'armée dans son premier numéro de ce mois de janvier et l'article s'intitule « L'amère vérité, l'amère vérité historique » oui une amère vérité historique et fait référence et bien à Sept-Aim Lilia ainsi que les îles adjacentes de la Méditerranée sous-entendu les îles Canaries et toutes les petites îles aux alentours accusant même la monarchie marocaine de les avoir abandonnées à l'Espagne tout en ajoutant également comme cas nouveau et inhabituel ces îles Canaries oui que le Maroc n'a jamais revendiquées jusqu'ici et que ne revendiquera fort probablement jamais et le même article oui le même article de cette revue Elgiche affirme que entre guillemets des faits historiques amers confirment la contradiction dans laquelle vit de nouveau entre guillemets le régime marocain du Merzen et le mot Merzen est toujours là pour alimenter la situation et qui le qualifie d'expansionniste ce Merzen est expansionniste d'un côté mais acceptant en même temps que ses territoires et ses villes continuent d'être occupées par l'Espagne faisant allusion justement à Sept-Aim Lilia et toutes ces îles aux alentours allant même jusque le roi du Maroc oui le roi du Maroc poursuit les médias militaires officiels de nouveau entre guillemets l'émir des croyants suit la même politique que celle de ses ancêtres paraît-il qui ont trahi oui qui ont trahi leur peuple et se sont alliés au colonialisme en donnant des îles, en offrant des îles et des villes toutes entières en cadeaux à cette Espagne et même au Portugal paraît-il de plus oui cette revue cite Septa Septaim Lilia notant que la première oui Septa la première a été occupée par le Portugal en 1415 et la seconde par les Espagnols en 1497 des îles de la Méditerranée situées à quelques kilomètres seulement de la côte marocaine près de Kabouyawa oui Kabouyawa Cap de l'Autre m'ont dit ou encore en arabe Ras el Mar mais le plus surprenant est que cette publication de El Gige donc va jusqu'à reprocher au Maroc de ne pas récupérer les îles Canaries oui les îles Canaries maintenant qui selon ce magazine est un archipel composé de cette île inhabitée par un million d'habitants situé à 100 kilomètres du Maroc sur sa côte atlantique tout en étant à plus de mille mille kilomètres de son occupant l'Espagne et cet organe officiel de l'armée algérienne déclare encore entre autres que le régime de l'émir des croyants parlant du roi marocain au lieu d'oeuvrer pour le recouvrement de ses territoires et de ses droits ne trouvant rien d'autre oui rien d'autre que l'occupation des territoires des autres et la falsification des vérités historiques en sa faveur faisant allusion bien entendu à ce Sahara marocain les Algériens eux-mêmes les Algériens eux-mêmes notamment les opposants en exil tel qu'un ancien diplomate avec ses compagnons de ce mouvement d'opposition rachat ont critiqué et raillé la forme et le contenu de cet article insultant insultant qui témoigne du haut niveau d'ignorance historique et reflète la véritable stature de ses rédacteurs de cet article de cet article de cette revue Elgiche bien évidemment et un de ses compagnons justement a mis en évidence dans une vidéo l'erreur flagrante de ce magazine militaire en accusant les ancêtres de l'actuel monarque marocain qui appartient à la dynastie alaouite fondée au 17ème siècle sur la prétendue cession de Septembre Liliya et des îles adjacentes justement qui a eu lieu deux siècles plus tôt au 15ème siècle en fait oui en fait l'occupation de ces possessions a eu lieu dans le cas de Septas pendant la dynastie des Mnimrines Mnimrines 1244 à 1465 et de Liliya pendant la dynastie des Wattasides en 1472 et 1554 et cette dernière dynastie justement est la dynastie alaouite une autre dynastie a régné la dynastie des cédites de 1554 à 1659 il est donc très clair que la tentative d'étiqueter la dynastie actuelle avec les Sambénitos est non seulement déplacée de bassesse certainement mais relève d'une évidente médiocrité de niveau et de stature rien que cela mais ce qui est inhabituel dans tout ce que raconte cette revue ce sont ces îles canarées justement que cet organe dit officiel de l'armée algérienne répertorie comme étant à 100 km seulement du Maroc ce faisant elle reconnaît inconsciemment alors dans ce cas là le Sahara est comme le territoire marocain est considéré comme un territoire marocain car c'est le point le plus proche entre les îles et la côte mais ce magazine omet finalement et également le fait que le Maroc n'a jamais jamais revendiqué ces îles afin de blâmer sa monarchie pour soi-disant sa négligence l'organe militaire cet organe militaire cette revue oublie oublie que l'avidité du régime militaire algérien dans les années 70 c'est il n'y a pas longtemps ne se limiter pas seulement à son objectif de créer un hectare fictif oui un hectare fictif et vous savez de quoi parle-t-on ici non viable cette république arabe démocratique Sarah oui avec son polisario non viable donc dans l'actuel Sahara marocain de l'implanter sur ce territoire afin d'avoir accès à l'océan atlantique mais qu'il avait également des vues oui des vues plus loin encore sur justement ces îles canaries et ce cette revue cette revue contrairement à ce qu'elle prétend aujourd'hui dans ces années là il n'a jamais qualifié ces îles de marocaines même même s'il est vrai que la population guanche une ethnie d'origine berbère mais il a obtenu financé la séparation des îles canaries de l'Espagne en abritant le mouvement oui ce mouvement pour l'autodétermination et l'indépendance de l'archipel canarien ce fameux P.A.I.A.C. et son leader Antonio Cobillo de la même manière et avec la même intention que le soutien actuel offert au Polisario par cette même Algérie c'est la c'est la dure réalité oui c'est la dure réalité d'une avidité géopolitique mégalomaniaque mégalomaniaque oui c'est le cas de le dire d'un populisme anti-impérialiste révolutionnaire qui a dirigé le tiers monde et cherché à devenir le Japon de la Méditerranée au détriment de ses voisins de ces années-là les pseudo-révolutionnaires d'Alger offrent à Antonio Cobillo non seulement de l'argent mais aussi une station de radio pour diffuser leur propagande et mobilisant en même temps leur pétrodollar oui leur pétrodollar leur argent et leur diplomatie pour faire taire ou pour faire entrer plutôt les Canaries dans dans écoutez bien l'OUA l'organisation Union africaine en tant en tant que membre indépendant et comme comme l'a fait pour la RASD la République arabe sahraoui démocratique le Maroc a joué un rôle très important dans la défaite de la tentative algérienne grâce au soutien de plusieurs pays amis membres de cette OUA mais il n'a pas pu avoir la même chance avec la cette pseudo RASD dans l'entrée a été fatale pour la crédibilité de l'OUA puisqu'elle a été dissuite et reconstituée par la suite le régime politico-militaire d'Alger est arrivé à la conclusion que le Sahra et les îles Canaries en même temps était une tâche ardue voire impossible car cela signifie affronter non seulement le Maroc mais aussi l'Espagne en même temps il a donc dû abandonner son projet des Canaries et se contenter de la question saharienne seulement et à cette fin elle a négocié avec le gouvernement de cette UCD UCD parti espagnol le retrait de tout soutien offert justement à cette partie des îles Canaries le MPA et AC l'équivalent de la race et la fermeture de sa station radio avec contrepartie le Sahra marocain bien évidemment et dans ce contexte le gouvernement de l'époque dirigé par Suarez a accepté que son parti UCD reconnaisse le polisario et tolère sa représentation en Espagne en tant que mouvement armé et pour sa part ce polisario a accepté oui a accepté à cette époque de libérer libérer écoutez bien des pêcheurs des pêcheurs canariens qui avaient été retenus en otage leurs habitudes à Tindouf après que leurs camarades étaient assassinés et que le bateau de pêche sur lequel ils pêchaient était écoulé lors d'une attaque terroriste justement par les membres de ce polisario il est donc surprenant aussi que la mémoire la mémoire du régime militaire algérien soit si courte et qu'il oublie si vite la relation très étroite qu'il a entretenue entre la cause canarienne et la cause saraouie pour en faire une entre le mouvement indépendantiste de cet équivalent île canarien donc je en rappelle MPAIAC et le mouvement séparatiste du front polisario créé de toutes pièces de toutes pièces par cette Algérie que le régime de ces caporaux oui que le régime de ces caporaux au pouvoir en Algérie souffre aujourd'hui d'amnésie ce n'est pas étonnant qu'elle soit réelle ou fictive par ailleurs et intéressée n'est pas un problème mais jouer dans l'arrière-cours d'autres personnes de mauvaise foi et avec l'intention cette intention de créer des problèmes afin de confronter des pays et des peuples amis pourtant ce qui est misérable mais vraiment misérable et mesquin mesquin de la part d'un pays ou de ce régime politico-militaire algérien c'est inacceptable même tant sur le plan moral que sur celui du droit international un comportement abject qui aujourd'hui au 21ème siècle peut donner l'impression et projeter une mauvaise image que nous avons probablement à faire à faire à un état paria qui se dirige vers un état voyou tout simplement et dans ce cas dans ce cas chers amis nous sommes effectivement confrontés à un problème grave oui nous sommes confrontés à un problème grave et cela nous légitime complètement totalement de poser cette question à la fois pertinente et impertinente que compte faire ce vieux régime algérien finalement oui que compte faire ce vieux régime algérien et finalement jusqu'où veut-il en venir et voilà à partir de cette question nous pouvons y répondre mais que par épisode à chaque fois et nous y reviendrons certainement au fur et à mesure thème par thème sujet par sujet et voilà donc chers amis c'est ici que se termine la présente séquence et prend fin en prenant congé tout simplement de vous mais néanmoins nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir pour vous relater d'autres épisodes évidemment d'autres thèmes d'autres histoires d'autres sujets lors de prochaines vidéos de votre ce qui fait débat ou tout simplement ce qui fait la petite discussion entre nous à chacune de nos entrevues un tout grand merci pour votre confiance votre fidélité et votre patience et surtout et surtout votre participation de nous écouter et de nous suivre jusqu'au bout des séquences vidéos de votre chaîne mais néanmoins ne nous oubliez pas de nous aider de nous aider mutuellement d'aider votre chaîne en vous abonnant très très nombreux de faire abonner vos connaissances vos proches afin de recevoir très rapidement les nouveautés de votre chaîne mais n'hésitez guère à partager au grand maximum mais vraiment au grand maximum autour de vous les séquences vidéos de votre chaîne pour ma part il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis à la prochaine fois et à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz